Maliot, toujours avec nous ? Ah oui, j'ai aimé bien ce qu'il a fait là, j'étais pas mal, j'ai bien kiffé. Nous aussi, on a bien kiffé. Alors tout de suite, c'est un portrait, un portrait de toi, un portrait de vous avec Capucine. Aujourd'hui avec notre experte Judith Cohen-Sola, la magauche. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Alors bonjour vous, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Moi je ne sais pas, moi on me dit qu'il faut faire un portrait psychologique d'un invité, là il y en a deux. Je ne sais pas si ça rentre dans mes compétences, d'autant plus qu'il y en a deux, mais deux en un, en une. Enfin là, je ne sais plus. Donc je me suis demandé s'il fallait que je fasse le portrait d'Eliott, le portrait de Capucine, ou alors que je traite du Capucine. Je ne sais pas. Vous savez que c'est curieux parce que vous avez parlé du syndrome de Peter Pan. Et par ailleurs, il y a un terme en psychologie qui s'appelle, enfin un terme qui désigne un enfant quand il s'exprime, il exprime ses sentiments et ses ressentis par des mots de ventre. C'est-à-dire, c'est psychosomatique et ça s'appelle l'enfant ventriloque, justement, chez le psy. Voilà, c'est-à-dire qu'à travers des mots de ventre... Je suis un reflux gastrique ! Alors on comprend bien ça en fait. Alors c'est fou parce qu'en fait, d'habitude on dit que c'est les schizophrènes qui sont deux à la fois, mais là, nous-mêmes, on en voit deux et on le voit et on a envie de lui parler. Mais ça va bien se passer, t'inquiète. Alors en fait, on ne sait pas, c'est vous qui êtes psychosomatique, schizophrène, ou alors si c'est nous. Peut-être que c'est nous en fait, puisque d'habitude l'ami imaginaire, on ne le voit pas, tandis que votre ami imaginaire, on le voit. Et c'est vrai qu'on se laisse prendre. Là, c'est quelque chose d'incroyable. Alors du coup, je me suis dit, c'est quand même sympa d'avoir deux voix, parce que dans la vie, on dit ce qu'on pense, enfin, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on pense. Ah oui ! Et là, pour le coup, vous, vous dites ce que vous pensez aux deux niveaux. Puisque j'ai remarqué que ça permet d'exprimer la colère, ça permet d'exprimer vraiment plein de choses. La frustration, la culpabilité. Des choses positives, t'inquiète aussi. Oui, ce que je vois, mon vieux, c'est que tu ne lui dis pas toujours des trucs positifs. Ah bah si, il y a un spectacle qui va voir, il y a plein de tendresse. Je suis sûre qu'il y a un tas de tendresse, puisqu'il va y avoir un côté où on s'aime soi-même. Mais il y a aussi le côté, et c'est ça qui est sans doute extraordinaire, c'est que vous voudrez tous pouvoir se dire, mais surtout au fur et à mesure qu'elle jose se passe, comme là, pendant l'interview, ce qu'on pense, un moment où on se dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, un moment où c'est une manière de dire les deux choses à la fois. Donc ce qu'on dit, et puis derrière, de se moquer de soi. Alors moi, je me suis dit, les humoristes ont une capacité, évidemment, il faut être capable d'avoir du second degré. Mais alors, ventre et l'autre, je trouve que c'est encore plus, parce que ce n'est pas seulement du second degré, il faut vraiment être capable de faire un pas de côté, de se regarder en même temps qu'on parle, d'exprimer ce qu'on regarde en même temps qu'on est en train de le vivre. Donc ça fait la même... La catharsis ! Alors ça peut être de la catharsis. Il y a aussi une pratique d'ailleurs en psychologie, qui est le psychodrame. C'est vachement intéressant, parce qu'en fait, on joue. Vous voyez, les gens viennent, et puis au lieu de dire ce qui ne va pas, ils le jouent, donc ils le mettent en scène. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut choisir plusieurs thérapeutes pour qu'ils viennent exprimer les différentes voix qu'il y a à l'intérieur d'un seul individu. Donc ça, vous faites ça tout seul. Tout seul, tout seul. D'ailleurs, je me suis dit, finalement, comme Elliot, c'est quand même il, et que Capucine, c'est elle. Alors, est-ce que c'est un IL ? Il faut le dire, parce qu'en ce moment... En ce moment, on se demande si c'est ça, ou alors si c'est une manière de vivre à la fois son côté masculin, son côté féminin. Bon, vous avez dit que votre personne préférée, c'était votre mère. Alors, je ne sais pas si c'est Elliot qui parle... Ah, que dirait Freud ? ...de sa mère. Alors, est-ce que la mère d'Eliott, c'est Capucine ? Alors, c'est Capucine qui parle de sa mère. Ah, non ! Horrible ! Ah oui, c'est vrai, ça ne veut pas être ça, parce que vous dites que sur scène, il y a un baiser sur la bouche. Ah oui, ce serait vraiment encore plus gênant. Oui, ça, ça devient gênant, surtout que, si j'ai bien compris de ce que dit Elliot, les gens qui partagent la vie de Capucine sont toujours un peu gênés par la présence d'Eliott. J'ai trouvé ça très sympathique, parce que je les comprends ! Il y a beaucoup de gens qui ont peur des marionnettes. Ça, c'est fou. Ah oui, des marionnettes. Oui, mais c'est possible. C'est vrai qu'il y a des enfants... Tu trouves que j'ai le conferteur ? Écoute, ce que tu dis quand même, parfois, la manière de dire comme ça, sans entrave... Non, petit truc, je trouve que tu as des préjugés à mon égard. Vraiment, moi, j'ai aucun préjugé sur toi. Moi, je pense qu'il y a une manière d'être désinhibée, comme ça, un langage désinhibé. Elle me regarde, elle me juge, elle me parle de Freud et de reflux gastriques de... Allez, Freud, mais... J'adore Radio-J, on passe un super moment. Moi, je suis d'accord avec toi, Elliot. Ça nous rend un peu fou, cette histoire, à nous ! Ah, mais vraiment, vraiment ! À Julie, ça t'écoute pas, ça ! Alors, ça, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Mais bon, moi, je ne vais pas me laisser impressionner, parce que... Mais j'essaye même pas de t'impressionner ! Tu dis que tu es impressionnable de l'autre seule ! Non, mais c'est ça, c'est marrant, ça me rappelle aussi, alors je le dis comme ça en direct, parce qu'il y avait un très, très grand psychologue pour enfants, pour adolescents, qui était très innovateur, qui s'appelle Gérard Houry. Et il se trouve que, dans les séminaires, il faisait intervenir, non pas une marionnette, enfin, non pas d'un côté ventreuse, mais une marionnette vivante, donc quelqu'un, qui venait et qui avait pour objectif de faire exactement ce qu'Eliott fait. C'est-à-dire que quand les gens parlaient de manière docte, de théorie, etc., eh bien, il se moquait d'eux, il les ramenait au terre-à-terre, il leur disait, « Ah bon, alors, pourquoi est-ce que tu me juges ? » Et tout ça, donc vraiment, on n'aime pas ça, parce que la dernière chose qu'un psy veut, c'est qu'on lui dise qu'il est en train de juger quelqu'un. Et donc, comment est-ce qu'on fait un portrait sans juger ? Parce qu'on vous parle à tous les deux. C'est ça qui est marrant. Et je remarque que vous dites « on » parfois. Enfin, souvent, d'ailleurs. Vous dites « on va, on est là, on a été, on est sur un espace. » Oui, on est deux. Je ne sais pas si tu as remarqué. Je ne sais pas si vous êtes deux, mais en tout cas, c'est très sympathique d'être avec vous. C'est aussi, comme dit Cyrielle, « Des comptes n'en sont. » Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse aussi avec la voix intérieure. Laisse-toi aller, tu verras, on oublie très vite. Je me demande si vous allez voir un psy, est-ce que vous allez vous allonger tous les deux ? Est-ce qu'il y en a un qui va rester assis et l'autre qui va s'allonger ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ah mais non, en fait, toi, tu es la voix de celui qui s'allonge, bien sûr. Je te laisse méditer là-dessus. Et voilà qu'on se laisse prendre. Et oui, on se laisse prendre. On lui parle à la bestiole. En tout cas, Capucine est quelqu'un de... Je trouve que ça traduit bien ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez une énorme maturité. Parce que je pense qu'il faut avoir une maturité. Justement pour faire ce pas de côté, pour assumer ce décalage et se regarder. Parce que quand même, vous regardez aussi sans concession, on va dire. Regardez les autres, mais vous. Et donc ça, c'est vrai que c'est une forme de maturité. Et à la fois, c'est vrai que... Ou de narcissisme, on ne sait pas. Et d'être avec un personnage et une marionnette tout le temps. Peut-être que c'est ça le côté qui ramène à l'enfance. Et bien, je vous souhaite... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire ? Un très beau chemin. De 100 décontenances, c'est total ! C'est sympa, en fait, de faire ça. Je n'avais pas pensé que ça allait être aussi marrant. Mais bon, je souhaite un beau chemin à Capucine, avec ou sans Elliot, peu importe. Elle ira loin. Merci. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste du lundi. À la semaine prochaine sur Radio-GIS. C'est la fin de cette émission.